Bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est Bruno Raffer pour une nouvelle vidéo Et cette fois, une vidéo très intéressante Puisque je vais vous parler de mon expérience personnelle Et essayer de vous apprendre des trucs Alors on me pose souvent les questions Mais comment tu trouves ton imagination ? Et comment on fait pour avoir son style artistique ? Et bien, c'est ce que je vais essayer de vous répondre Aujourd'hui, dans cette vidéo Il y a du coup mon expérience personnelle Donc c'est pas forcément quelque chose de très juste Mais c'est quelque chose qui est juste pour moi, du moins Alors la vidéo va se découper en plusieurs parties Qui sont au nombre de 4 La première partie c'est recopier, c'est cool La deuxième partie c'est trouver son imagination C'est bien, mais il faut trouver ses références culturelles La troisième partie sera donc votre style artistique Que vous aurez obtenu Et la quatrième partie, une surprise Et tout au long de cette vidéo, vous serez agrémenté Des images de 3 peintures que j'ai réalisé Dans un style artistique du coup Vers lequel j'ai envie de me diriger et que j'adore Partie 1 Copier En vrai, la copie c'est cool, n'ai pas peur de copier Et oui les amis, pour apprendre à créer soi-même Il ne faut pas peur de copier au début D'ailleurs justement, c'est ce qu'on apprend dans les études d'art appliqué C'est exactement ce qu'on nous donne comme consigne C'est de recopier l'existant Ce que l'on voit Une statue dans un musée Les passants dans la rue On est en train de manger Ce qu'il y a sur la table Les stylos, les feutres Enfin bref, tout un tas de choses comme ça Bon j'avoue Avec le confinement Ça va être un petit peu plus compliqué de sortir Et bien recopier depuis des images d'internet T'as envie de dessiner un poisson Tu recherches un poisson sur Google Et paf, tu dessines un poisson Tu peux dessiner un autre animal C'est un exemple Mais t'as compris Mais t'as compris Ou alors tu peux aussi prendre des références dans les comics Les films, les séries, les animés Bref, à peu près tout ce que tu regardes en fait Alors maintenant je compte sur toi pour faire du Netflix and chill Mais Netflix and draw On va lancer un nouveau hashtag Vous partagez vos dessins en regardant une série Netflix A présent imaginons qu'on se détache un petit peu du réel Et que vous avez envie de dessiner d'après un autre artiste Et bien n'aie pas peur non plus de recopier Et par contre seulement Si tu souhaites le reposter sur les réseaux sociaux N'oublie pas de créditer la personne Qui est à l'origine de la création artistique Vu que du coup ce n'est pas de toi Et je suis sûr que ça lui fera même grave plaisir S'il voit le poste dans lequel il est tagué D'ailleurs pour ma part Ça me fait extrêmement plaisir de voir tous vos fanarts Qui sont faits à partir de mes dessins Et également lorsque moi aussi Je m'inspire d'autres artistes J'essaye de toujours créditer Vous pouvez par exemple regarder dans la description de mes postes Il y a souvent les références qui sont taguées Partie 2 L'inspiration Trouvez ta source artistique qui te fait vibrer Oui allo ? Bonjour Bruno Oui que piche pour vous ? Comment on trouve l'inspiration ? Très bien c'est noté Alors t'inspirer des autres artistes c'est bien Mais connaître d'autres artistes est mieux Il va falloir être simplement curieux Et se balader un petit peu fouiner sur les réseaux sociaux Même sans parler des réseaux sociaux C'est pour ça que justement dans les études d'art et d'art appliqué On a des cours d'histoire de l'art Même si je comprends que ça peut être un peu barbant Moi même ça me saoule un petit peu ce genre de cours Mais c'est quand même très 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 important Ça nous permet d'emmagasiner un maximum de références De savoir ce qu'il se fait Ou au moins de savoir ce qui nous plaît De ce qui nous déplaît Donc je vous vois bande de petits margoulins Soyez attentifs pendant les cours d'histoire de l'art Et pendant les cours tout court d'ailleurs Quand même Voilà Gentil Je veux que ma communauté ce soit des gentils élèves Mais bon On est quand même au 21ème siècle Donc il faut vivre avec son temps Et c'est pour cela que je vous conseillerais aussi De regarder sur les réseaux sociaux Moi même Ma plus grande source d'inspiration C'est Instagram Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur mon Instagram Le lien dans la bio Tous les comptes auxquels je suis abonné C'est tous des pépis Hormis quelques potes et les youtubeurs Ce sont tous des artistes avec des styles très différents Et que j'adore D'ailleurs Attention 666 abonnements c'est le diable Bref vous l'aurez compris Pour ma part c'est comme ça que je trouve la plupart De mes idées De mes concepts Et que je découvre un nouvel artiste Pratiquement toutes les semaines C'est vraiment une source infinie Je vous conseille d'une part de regarder les comptes auxquels je suis abonné Mais de fouiller aussi un petit peu par vous même partout Et de pas regarder uniquement ce que l'algorithme veut proposer Partie 3 Votre style artistique Et bah maintenant il va falloir le trouver hein Il était à l'envers Allez donc Alors cette fois on fait un bond dans le temps Puisque ça se passe au fil des années Et j'insiste sur le mot année Puisque c'est vraiment un travail de pratiquement toute une vie en fait Ça ne se fait pas en un jour les amis Bref pour ma part aujourd'hui ça fait un an que j'ai terminé les études d'art appliqué J'ai fait 5 ans d'études d'art Commence à avoir un petit peu de la bouteille Ou de la banane Hein je sais pas avec qui dis-tu Et du coup je ne dis pas que j'ai un style qui m'est propre Mais j'ai pu expérimenter plein de choses diverses et variées Et du coup je sais ce qui me plaît Et aujourd'hui ce que vous voyez donc à l'écran Avec des peintures abstraites Street art, graffiti Tout ça un peu chelou Mélangé à du cartoon C'est vraiment quelque chose qui me plaît Et que j'ai envie de développer Bref au fil des années disais-je Vous arriverez à développer votre propre style artistique Ou au moins comme moi du coup A trouver quelque chose qui vous plaît Et que vous avez envie de développer Ça pourra être le style d'un artiste que vous recopiez En changeant les matériaux Changeant les formes Changeant les outils Ça pourra être en mixant deux styles artistiques Ou plus que deux Vous faites bien ce que vous voulez Si tu veux bah invente la suite de cette vidéo Bon courage Bon courage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Partie 4 Surprise Ah oui c'est vrai Je t'ai promis une surprise en début de vidéo Et bien la surprise en fait Du moins les surprises C'est le résultat des trois peintures que j'ai faites Durant toute la vidéo Comme je vous ai dit du coup C'est un style que j'adore Et que j'ai envie de développer Donc j'espère que ça vous plaît Et dites moi du coup ce que vous en pensez Dans les commentaires In the comment section Allez on lance la séquence maintenant I don't listen to the haters man I treat them like the enemy Had a couple traitors man But now they know the penalty I tell them see you later fam I do not need this jealousy I got no time for failure man I want to leave a legacy I lock in and I'm sold out Pop up for the whole crowd I got this I roll out I promise have no doubt I'm all in here I go now Calling you all out Take hot sticks the bros out They novice when I throw down We gon' make it all the way We don't care what they all will say Oh listen to the hate No listen to my fate That seem to me great Alors ça vous a plu ? D'ailleurs justement si ça vous a plu Je vous invite à venir sur Instagram Parce que j'ai lancé un nouveau fond d'écran En téléchargement gratuit Qui est donc disponible dans les stories à la une Sur mon Instagram Avec du coup les deux tableaux que j'ai réalisé Donc un et deux Alors pour ces tableaux j'ai eu diverses références Je ne saurais pas trop s'il y en a eu plus que ça Parce que c'est vrai que je regarde beaucoup de choses Et ça peut venir de partout à la fois en même temps Mais il y en a que j'aimerais citer Parce que du coup c'est ceux pour lesquels je sais Que je me suis inspiré pour ces tableaux C'est par exemple Sven Graffiti Vargas Rosalio James Lewis Coase Bien sûr les symboles de Marshmallow Et enfin évidemment les Simpsons Peut-être que vous aurez d'ailleurs reconnu L'une de toutes ces références Dans ce cas bien joué Enfin je pense que les Simpsons Tout le monde aurait capté la référence quand même Si jamais ça vous a plu Bah justement n'hésitez pas Un maximum de pouces bleus Et puis surtout de partager cette vidéo Aux personnes qui souhaiteraient Chercher un petit peu l'inspiration Chercher son style artistique Tout ça Se développer en dessin Voilà pour leur partager Une bonne vidéo artistique Et de bons conseils Oui j'ai les chevilles qui enflent C'est ouf A présent je n'ai qu'une chose à vous dire C'est de souscrire à une agréable soirée Et de passer un très très bon abonnement A la chaîne Je crois que c'est de ce côté Mais je ne suis pas sûr Ou alors d'aller voir une autre vidéo Ouais j'ai pas d'écran de fin Alors je suis obligé de faire des gestes comme ça Là tu vas voir une autre vidéo Là tu vois Ou là tu t'abonnes Je crois que c'est à peu près là C'est ce que j'arrive bien à faire Et je peux me faire un calore Waouh Alors ... ... ... ... ... ...